Le consultant RTBF Stéphane Powell s'était de la partie pour dédicacer son livre. Gilles Claren et Jean-Philippe Fievet l'ont rencontré. Ils nous font également part de l'ambiance qui régnait à Bièvre durant tout le week-end. Le Royal Standard Football Club de Bièvre fêtait ce week-end ses 70 ans d'existence. 70 ans d'histoire à redécouvrir grâce aux photos et coupures de presse soigneusement collectées par les membres du comité. Karine Lheureux, bras droit du coach Jacques Marr, n'est présente que depuis 8 ans au club, mais elle connaît déjà par cœur le dossier bièvrois. Je sais qu'en 1929, il y a le Football Club de Bièvre qui a été créé, ainsi que le Standard de Bièvre. Ces deux clubs ont fusionné en 1938 pour devenir le RSFC Bièvre. Alors historiquement, qu'est-ce que je connais ? Je sais qu'il y a eu six montées en P1. Depuis 1938, le club n'a cessé de grandir et de se moderniser, mais il a toujours gardé son cachet d'origine et son aspect familial. Au niveau des grands moments, il y a eu évidemment toutes les installations, tout le nécessaire a été fait au niveau des infrastructures. Avec en 1991, la construction de la nouvelle buvette. Ensuite, en 1992, le tout nouveau terrain. Et en 1993, la tribune. Ensuite, cette année, le terrain vient d'être complètement remis à neuf. Et vous avez pu voir, c'est quand même un beau bière. Et pour marquer le coup de manière originale, les comitards avaient invité Stéphane Powels, le bouillonnant chroniqueur de Studio 1, connu pour ses coups de gueule et son franc-parler. Une visite qui s'est réalisée grâce à un proche du club, lui aussi habitué des plateaux télé, Marcel Javot. Nous avions déjà eu la chance de passer la soirée ensemble, les amis du foot, organisés à Bastogne par le club de Vaughanville. Et ça s'était terminé aux petites heures, ça lui avait énormément plu. Et là, il avait beaucoup apprécié la mentalité de la région. Et ça n'a vraiment pas été difficile de le convaincre de revenir. La raison de la venue de Stéphane Powels, c'était bien évidemment son livre « Powels brise le silence ». Dans cet ouvrage, le mou chronois s'explique sur l'affaire des matchs truqués qui a frappé le football belge il y a deux ans et dans lequel son nom avait été cité. C'était un bon succès, ça s'est vendu, on est presque à 15 000 exemplaires, donc c'est une réussite en Belgique, c'est une des très bonnes ventes de l'année. Mais c'est surtout intéressant d'aller dans les régions parce qu'on se rend compte que c'est surtout là que le livre a été acheté. Dans beaucoup de régions, on aime le foot, où on regarde la télé. Et je pense aussi que l'histoire de la Louvière et surtout l'histoire de comment fonctionne notre football, malheureusement dans une situation malade actuellement, avec les espoirs ça va un peu mieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de curiosité. Le livre est un succès commercial, mais que pense réellement l'électeur de Stéphane Powels ? Vous trouvez qu'il a de bonnes analyses ? Ça, c'est autre chose, ça, ben oui, pourquoi pas. C'est normal, il ne décrit pas, c'est normal. Ce qui m'a plu, c'est son franc-parler, ses coups de gueule, oui, au niveau du foot belge, je crois que c'est bien ce qu'il dit et même s'il est fort critiqué, moi je pense que le personnage est très bien et l'homme aussi. La séance de dédicace, un exercice auquel se plie volontiers celui qui est aussi recruteur pour l'AS Monaco, il aime ce côté retour aux sources. Ça fait du bien avant la reprise de Studio 1 de prendre un peu, être à l'écoute des gens de ces provinces et de savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent ou ce qui se passe chez nous. Alors certains sont plus standard man, d'autres underlectois, mais en fait ce qui est très surprenant, c'est que tout ce qui se dit depuis deux jours dans les buvettes, ce que j'aime bien, c'est effectivement ce que je pense, c'est-à-dire que je pense que je reflète un peu en télé ce que les gens disent dans les buvettes. Ils ne sont pas contents du recrutement d'underlects, ils sont actuellement en enthousiasme parce que le standard montre de bonnes choses, ils sont inquiets de savoir comment va aller Bruges. La préparation se termine pour Stéphane Powell, la saison va bientôt débuter, tout comme pour les équipes du Royal Standard Football Club de Bièvres qui tentera cette année encore d'écrire de belles pages de son histoire.